Moïse te dirait que c'est le juge qui va te condamner, moi je te condamner. Moïse savait que Dieu était un avocat. Et il dit comment je peux aller en procès sans mon avocat? Dans Exode 30 vers 15, il dit que si je trouvais grâce devant tes yeux, et si tu me connais par mon nom, si ce peuple a la faveur devant toi, marche devant nous, ne nous laisse pas partir seul. Comment tu peux aller en procès sans ton avocat? Qui va parler pour toi? Comment tu peux aller en procès sans ton médecin? Le médecin de quelqu'un en Europe, c'est quelqu'un qui te suit depuis longtemps. Il connaît les comprimés auxquels tu es alergique. Il connaît les médicaments que tu ne peux pas prendre. La raison pour les diabétiques ne peut pas la perfusion avec l'aciline. Ce sont les notions elementaires. Que tout médecin généraliste connaît. Mais maintenant, si tu n'as pas un médecin privé, si tu n'as pas un médecin privé, et quand même quand tu es diabétique, tu vas à l'hôpital, parce que tu es tendré d'agonie, ils vont chercher à te reanimer. Et pour garder ces deux points vitaux en toi, ils vont te mettre la perfusion. Parce que ton rapport médical, parce que tu n'as pas un relatore médical. Ils vont mettre la perfusion avec l'aciline, l'eau salée, tu vas mourir. J'avais une sœur qui est venu à venir au Cameroun. Elle avait un grand restaurant dans les quartiers où nous avions l'église. Elle a fait une crise cardiaque et maintenir comme normal. Dans la précipitation, on l'amène à l'hôpital. Dans un petit centre, là du quartier Manqui, dans un poste médical, là du bâtiment, à l'hôpital, et les infirmières, quand quelqu'un fait une crise, directement à la perfusion. Directement à la perfusion. C'est la perfusion qui l'a tué. Elle est morte à cause de la perfusion. Elle a mort pour cause d'un cas. Nos États-Unis, il y a pris de 6 000 morts, à plus de 6 000 par mois, pour cause des erreurs médicaux, les erreurs de prescri4, les erreurs de prescri4, les erreurs d'opération, les gens meurent. Dans les familles de pays développés, même quand quelqu'un a fait une crise, on l'emmène par l'hôpital sans qu'ils sont médecins puis c'est un communiqué. Parce qu'il va leur lire les dossiers médicaux s'il n'est pas à côté. Il pourra leur dire que ce monsieur-là est allergique au Paracetamol. Il ne faut pas lui donner Paracetamol. Il ne faut pas lui donner Dipiron. Ce monsieur-là est allergique au col inféricole. Il ne faut pas lui donner tel comprimé. Parce que si tu donnes, la personne va rendre la même chose depuis longtemps. Moïse avait compris ces notions-là dans la vie. Il dit que tu es notre avocat et tu es notre docteur. Ne nous laisse pas partir si tu ne marches pas devant nous. Car lorsque nous devons avoir le problème, c'est toi qui nous defender. Lorsque ça ne va pas, qui te defends ? Quand ça marche pas, qui est ton défenseur ? Quand les choses ne vont pas, qui te defends ? Vers qui tu cours ? Il y a une phrase qu'on dit en français. Il y a une phrase qui se dit en portugais. Qui veut aller loin ? Qui veut aller loin ? Ménage prépare sa monture. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit ce français-là de notre manière. Que la maison qui est posée sur le roc. Les vents vont venir. Les tempêtes vont souffler. Les torrents sont venus. Mais parce qu'il est posée sur le roc. Parce que la monture est ménagée. Parce que la monture est préparée. Que celui qui veut aller loin. Celui qui veut monter. Celui qui veut réussir. Celui qui veut témoigner. Il doit ménager sa monture. C'est-à-dire poser sa maison sur le roc. Et terminer quelque chose de tempête. Qu'il ne puisse pas tomber. Ce qui veut toujours échouer beaucoup dans la vie. Ce qui ne connaît pas les principes de ménager. J'ai fini mon message en disant. Nous devons sortir de la vie chrétienne de superficialité. Nous devons sortir de cette vie de superficialité. L'arrêtons d'être superficiel. Nous devons être superficiels. Nous devons être superficiels. Vous ne pouvez pas être superficiel. Et rire à la surface. Toutes les bonnes choses que Dieu dit, c'est toutes les profondeurs. Toutes les bonnes choses que Dieu prépare à la profondeur. Aucun arbre ne doit être posé sur la surface et porter des fruits. Tout arbre doit prendre des racines au sol pour pouvoir porter des fruits. Il n'y a pas de témoignage pour celui qui n'est pas profond avec Dieu. Il n'y a pas de miracle dans la vie de celui qui n'est pas profond. Dans la prière, dans la foi, dans la crainte de Dieu. Si tu n'es pas profond. Si tu es superficiel, tu ne te manieras jamais. Il n'y a pas de grandes choses pour ceux qui sont à la surface. Il n'y a pas de grandes choses pour ceux qui sont à la surface. Il y a une relation avec Dieu qui dépend des Alléluia, Amen. Une relation avec Dieu qui dépend des Alléluia, Amen. Même les Français disent que c'est lui qui veut aller loin. Les Français disent que qui veut aller loin, prépare sa satoula. Il doit aménager sa monture. La monture, c'est ce qui tient le char. Il doit préparer même. Ce sont les roues du char. Ce sont les roues. Ce sont les roues. Avec la voiture, ce sont les pneus. Ce sont les pneus. On ne peut pas voyager à plus de soixante kilomètres dans la voiture sans les pneus de secours. Vous ne pouvez pas voyager sans les pneus de secours. Parce qu'on suppose qu'il pourrait y avoir création. Parce qu'il peut y avoir création. Vous vivez la vie comme si il n'y aura jamais de combats. Tu marches comme si il n'y aura jamais de attaques. Tu vis comme si tu n'y aurais jamais de combats. Tu vis comme si tu n'y aurais jamais de combats. Autrement encore, les poisons et les saracatés. Les poisons existent. Et on met les poisons dans la vie des gens qui réussissent. Sont qu'on va dire qu'on soit dans la vie des poisons. Alors, il faut avoir quelqu'un qui peut te sauver les poisons. L'élévation attire la jalousie. Tu attire le combat. Une bonne vie attire les jaloux. Lorsque tu commences à réussir, il faut avoir le bien solide. Il faut avoir quelqu'un qui peut te défendre dans le cas de problème. Quand tu commences à subir, il faut avoir le peste. Il faut avoir quelqu'un qui te defender quand il va s'en sortir. Et au fond de Dieu, il ne te exclut pas les tempêtes. Et au fond de Dieu, il ne te exclut pas les combats qui arriveront. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Si le combat arrive, c'est moi qui me combattre. Si les difficultés arrivent, c'est moi qui m'élever. Si la maladie arrive, c'est moi qui m'élever. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Je pense que vous saliez et que vous portiez le fruit. Puis la demeure. Et tout ce que vous allez demander à mon nom, cela vous sera accordé. C'est comme si Jésus voulait dire. Je suis la garantie d'un bon avenir ou d'un bel avenir. Je suis la garantie d'un bel avenir. Je suis la garantie d'un bel avenir. Les choses ne se passent pas toujours comme nous avons voulu que ça se passe. Les choses ne se passent pas toujours comme nous souhaitons que ça se passe. Il y a trop de imprévus dans la vie. Et aucune prière n'est la garantie pour ton futur. La garantie pour tout futur, pour tout avenir, c'est le c'est moi. Le c'est moi, c'est lui le rock. C'est lui la mentir. C'est lui la fondation. C'est lui la main qui détient. La maire qui détient. C'est Dieu et à la main qui détient. Le passé qui détient ma vie. C'est lui qui me protège Jésus Christ Tu es ma victoire Tu es mon refuge pour ce cours Tu es la prière précieuse Tu es la prière précieuse Tu es la prière 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 qui me protège Jésus Christ tu es le Aprés Tu es mon Italie Tu es la prière Tu es ma vie Tu es la prière ? Tu es la prière précieuse Toi, semble-t-elle Tu es la prière Je vous remercie. Si c'est Jésus qui te tient Tu ne tiendras pas Je suis venu te dire Ce combat là ne va pas te faire tomber Ce problème là ne va pas te faire tomber Ce difficulté là ne te fera pas tomber Ces insultes là ne te fera pas tomber Ce problème là ne te fera pas tomber Ces réchips ne te fera pas tomber Cette maladie là ne te tuera pas Ce problème là ne t'amènera pas Aux beaucoup frères de Kambouanaté Bambouna l'éternel combattra pour toi Et tu garderas le silence Les égyptiens que tu vaux aujourd'hui Tu ne le verras plus jamais Parce que l'éternel combattra pour toi Et tu garderas le silence Est-ce qu'on peut se mettre de vous pour prier Nous nous allons mettre de vous pour nous Nous allons mettre de vous pour la maison C'est le pauvre qui a m'a vitté Mais c'est celui qui a m'a vitté C'est celui qui a m'a vitté Le pauvre qui a m'a vitté C'est 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 le pauvre qui a m'a vitté Jésus m'ancirai, c'est l'un de la terre et il n'y a pas d'ângar, et il n'y a pas d'ângar Jésus m'ancirai, c'est l'un de la terre Jésus m'ancirai, c'est l'un de la terre Sous-titrage ST' 501